Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui m'intéresse énormément au vu du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'une cafetière barista de chez Secotech. On sera sur la Power Espresso Barista Cream et vous allez voir que c'est une pépite. J'ai déjà reçu une de leurs cafetières que j'utilise quotidiennement et je peux vous dire que c'est très lourd. Secotech est une marque qui fait de l'électroménager en passant de la trottinette par de la cafetière ou encore par exemple des cuiseurs ou même des caves à vin par exemple. Il y a beaucoup de choix sur leur site internet. C'est un site espagnol et je suis en coopération avec eux donc je connais la qualité de leurs produits. J'ai vu qu'ils avaient une cafetière barista et j'en ai donc profité aujourd'hui pour faire ce test et vous dire si elle est bien ou non. Ça me tire à cœur parce que j'aime cette chose les amis tout simplement. Le café j'envoie tous les jours, je fais des cappuccinos, enfin bref ça fait un an que je m'amuse avec la petite cafetière de chez Secotech. On est parti pour l'unboxing de cette cafetière. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je fais souvent des tests tech comme ça vous ne loupez rien. Et je fais pas mal de vidéos en ce moment. Voilà, au moins je vous informe avant que vous achetez les produits ou non. Je vous fais un avis. J'essaie de vous détailler au maximum le produit. Enfin bref, on passe à l'unboxing. Et bien re les amis, aujourd'hui unboxing debout parce que sinon je ne pourrais pas ouvrir ce colis tellement qu'il est grand. Alors oui, il est assez grand et je préfère le faire en l'ouvrant debout. Et on va voir qu'il a plusieurs caractéristiques assez intéressantes. Ce produit coûte actuellement 260 euros en réduction et aura une capacité par exemple, je vous cite comme ça, de réservoir d'eau de 2,5 litres. Ce qui est énorme. Vous pourrez le comparer avec votre cafetière classique, c'est énorme. Et on a le colis qui est juste ici. Alors on peut voir la cafetière. Donc elle donne vachement envie et on va voir tout ça. Alors ça va, elle est bien protégée parce que les colis de chez Secotech, parfois je les reçois seulement comme ça. Quand ils sont gros généralement pour les climatisations ou encore les trottinettes, c'est souvent comme ça. Alors que là, voilà, on a un carton par-dessus qui montre que c'est bien protégé et ça, ça fait plaisir. On va ouvrir tout ça et là on va avoir tout ce qu'il faut pour la cafetière. Notamment les filtres à café. Donc on aura un filtre pour café simple ou café double. Le porte-filtre juste ici avec double sortie pour les cafés. On aura ça pour tasser le café dans les filtres. La notice juste ici. On retrouve donc la cafetière juste ici. Ok, c'est super bien emballé. Alors j'ai pas mal de choses à dire et je la trouve déjà d'emblée, elle est super belle. Alors on est du coup sur du 260 euros en réduction. Et en réduction, on est sur du 315 euros il me semble, 325. En tout cas, tout était bien protégé. Voilà, on va enlever ça et vous allez voir que ça rend super bien. Il n'y a aucun doute sur ça. Toute neuve et ça fait plaisir. Les particularités de cette cafetière, c'est qu'il y aura du coup un moulin à grains avec 30 niveaux différents de mouture. Également un réservoir de 2,5 litres, ce qui est énorme. Et aussi également la buse vapeur juste ici pour pouvoir faire par exemple des cappuccinos. Ce que je sais bien faire maintenant et je pourrai vous montrer en vidéo. Alors il y aura une capacité de stockage de 250 grammes. Ça va, ça le fait. C'est pas mal. Et ça a plutôt de la gueule. Bon écoutez les amis, la meilleure chose à faire maintenant, c'est une cinématique pour tout vous détailler. Et on va tester ça ensemble. On va faire des cafés et des cappuccinos. Donc c'est parti. Et donc parti pour la cinématique de la cafetière Secotech Power Espresso Barista Cream. Avec un design barista donc. Et une puissance maximale de 1550 watts. On aura la possibilité d'avoir de l'eau chaude pour faire des infusions. Un réservoir à grains de 250 grammes est placé au-dessus au niveau du moulin. Et on pourra avoir une mouture précise à 30 niveaux différents de mouture. Un préchauffage rapide par thermobloc prévu avec cette cafetière très intéressant pour pouvoir faire un café très rapidement. Cette machine vous fera des cafés avec une pression égale à 20 bar. Une buse vapeur se trouvera sur le côté droit. On aura une double sortie pour faire deux cafés en une fois. Et au niveau du réservoir d'eau, on sera sur 2,5 litres. Le tout pour un prix hors réduction à 325 euros. Et bienvenue les amis, donc c'est parti pour tester tout ça. On va d'abord remplir le réservoir. Alors on va pouvoir y aller. Je ne vais pas tout remplir en haut, mais on va pouvoir y aller. On va pouvoir remplir tout ça. Voilà. Et on aura juste à le replacer juste derrière. Ensuite on pourra remplir le moulin à grains. Pour juste ici. On a le préchauffage rapide par thermobloc qui va s'activer là. Tout simplement pour que le café soit prêt à être coulé. On va pouvoir régler la mouture juste en haut. Alors c'est un système que je ne connais pas. Maintenant on va appuyer sur... Voilà, c'est en train de couler tout ce qu'il faut. Il y a une dose prédéfinie, d'accord. Bon, là par contre je crois que c'est un double que j'ai fait. Écoutez, je vais en remettre un petit peu parce que généralement j'en ai un petit peu plus. Maintenant on va appliquer tout ça. On a maintenant quelque chose de très uniforme. Je vais tout simplement faire couler un café dans une tasse. Et c'est parti. Oh la pression. Allez, il y a un lavage automatique. C'est ce que je viens de remarquer. Par contre j'ai trop appuyé sur le café. Du coup l'eau ne passait même pas. Allez, on va recommencer. On va mettre un petit peu moins gros. La mouture se fait très très vite. Et ça, ça fait plaisir. Au moins on n'attend pas des années. Et j'ai l'impression que c'est plus rapide que ma cafetière. Ma première cafetière que j'ai vu chez eux. Bon, c'est un point positif, ça c'est sûr. Et on appuie juste ici. Et là on va voir ce que ça donne. Ah putain merde. Elle est trop petite ma tasse. Le résultat en tasse est impeccable. On a une belle crème sur le dessus. Et maintenant je vais goûter tout ça. Alors par contre c'est super chaud. Je vais tester ça. Je vais goûter. Ok, bon. Il est super fort. Il est super fort en même temps. Vu comment je l'ai géré. C'est normal qu'il soit fort. Il est super fort. Et mais par contre on a un super bon résultat en tasse. Super beau. Avec une belle crémation le dessus. Et on sent beaucoup d'arômes. Et ça, ça fait plaisir. Je ressens même un petit côté caramélisé. Que je n'ai pas l'habitude de retrouver. Est-ce que ça a été très chaud. Ou trop chaud je vais dire. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire. C'est que là en tasse c'est super chaud. Alors moi je préfère quand c'est un petit peu plus tremperé. Ce que ça veut dire c'est que je peux le boire directement. Là je dois attendre quand même un petit peu. Mais sinon on a un super beau résultat en tasse. Et ça me brûle bien les doigts. Maintenant on passe à un cappuccino. C'est un petit peu plus complexe. Mais c'est parti. Ok donc c'est parti pour faire quelque chose avec la buse vapeur. Donc je vais remplir un tiers de mon verre. Et je vais tout simplement mettre à chauffer la buse. Je vais attendre que ça chauffe parce que la machine a été éteinte. Mais je vais utiliser la buse pour pouvoir faire cette mousse de lait. Qui est assez technique à faire. Et j'espère réussir du premier coup avec cette buse. J'ai une grande facilité à faire la mousse de lait. Je vais m'arrêter là. On a quelque chose de super bien foutu pour faire des cappuccinos là. Je comprends pourquoi ils appellent le modèle comme ceci. C'est vraiment incroyable. Ça se lave tout seul. C'est incroyable. Et le résultat en tasse là. On a une belle crème. Ça fait plaisir. Voilà le résultat qu'on a en tasse. Maintenant je vais faire un cappuccino pour que vous compreniez mieux. Et j'ai donc fait un cappuccino. Donc j'ai déjà commencé à préparer le café. Voilà que j'ai fait couler gentiment. Et ensuite j'ai tout simplement pris du lait. Et je l'ai fait monter tout à l'heure. Donc là j'avais juste à verser le lait déjà monté. Et voici le résultat du cappuccino en tasse. Voilà. Et je vais vous montrer l'espresso. Comment ça a rendu. Et maintenant je vais vous faire une petite conclusion sur l'utilisation. Et de façon à chaud. Et bien re les amis. Donc petit point de débriefing. Qu'est-ce que j'en ai pensé à chaud en ayant fait deux boissons. Donc écoutez maintenant je suis habitué au cafetière Barista. Du coup je sais m'en servir. Mais pour la première fois que vous allez l'utiliser. Je vous conseille de bien savoir gérer le moulin à grains en priorité. Comme ça vos espressos couleront. Parce que là par exemple je ne connaissais pas le moulin. J'ai fait un café trop. Enfin la poudre était trop trop fine. Du coup l'eau ne passait même pas. Et j'avais aucun résultat en tasse. Rien ne tombait. Mais il suffisait juste de savoir gérer tout ça. Et sinon qu'est-ce que j'ai pensé de la machine en elle-même. Je la trouve déjà très très belle. Et je la trouve super pratique. Et ce que je veux dire aussi par pratique. C'est que la buse à vapeur est très efficace. On a une grande efficacité. On peut le voir juste ici. J'ai réussi à me faire un petit cappuccino. Et je n'ai pas plus forcé que ça pour faire une mousse de lait. Et elle est devenue très lisse. Et elle a monté très très vite. C'est assez compliqué à gérer ça sur les cafetières. Sinon mis à part ça on a une capacité comme je vous ai dit de 250 grammes pour le grain en café. C'est pas mal. Je trouve ça assez gros. Le réservoir d'eau derrière 2,5 litres c'est parfait. Et sinon le manche par contre du porte-filtre je le trouve un peu moins qualitatif que l'autre version que j'ai déjà testé. Là il est en plastique. L'autre que j'avais testé il y avait l'espèce de caoutchouc. C'était un petit peu plus agréable à toucher en main. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la machine en termes de résultat en tasse. On a quelque chose qui est très bien foutu. Et ça ça fait plaisir. On a quelque chose de bien foutu. On est sur du 20 bar. Et ça fait quelque chose d'assez sympa pour un résultat en tasse bien réussi sans se prendre la tête. Evidemment si vous achetez une cafetière comme ça vous allez devoir la prendre en main avant d'avoir un résultat significatif au niveau de la tasse. Mais l'avantage de tout ça c'est que mine de rien ça ça coûte beaucoup moins cher que des capsules à longueur de journée. Ça je peux vous le garantir je suis à 2 ou 3 cafés par jour et ça me coûte mensuellement un peu plus de 10 euros. Donc ce qui est ridicule par rapport à des capsules. Donc écoutez c'est bien pour ça. On a du coup une tasse, deux tasses. On a en mettant le bouton à droite on a l'activation de la bise de vapeur. A gauche on a l'eau chaude qui va couler pour se faire des infusions. Le bouton ici pour activer le grinder j'allais dire. Pour activer le moulin à grains et ensuite le bouton pour éteindre. C'est pas plus compliqué que ça et je trouve ça très intuitif. Maintenant on va passer à la conclusion. Est-ce que pour 260 euros en réduction ça vaut le coup ? Je vais tout vous dire selon mon expérience c'est parti. Et bien les amis alors qu'est-ce que j'ai pensé de la Power Espresso Barista Cream de chez Secotec. Laissez-moi vous dire que j'étais assez impressionné par son design. C'est vrai qu'il a beaucoup de gueule et avec l'écran. Enfin l'écran non mais là où est-ce qu'il y a les boutons en noir je trouve ça super beau. Il y a un contraste entre l'argenté et le noir qui rend super beau et super professionnel. Et je pense est-ce que vous voulez si vous voulez acheter une cafetière type barista. Ou est-ce que un petit peu comme dans les salons. Ou est-ce que c'est à vous de gérer la pression par exemple en ajustant la mouture de votre filtre. Ou par exemple en utilisant ce qui va monter le lait en mousse. Donc la buse c'est là que vous allez intervenir. Mais par contre il faut savoir prendre en main tout ça. Maintenant j'ai eu deux résultats avec ça. J'ai eu un espresso et un cappuccino. Alors les deux sont ici. Je vais encore goûter une fois mon espresso. Il est vachement fort et il faut être je pense habitué à un café aussi fort. Moi je les aime bien très serrés. Et c'est le cas. Là j'ai réussi à le faire bien serré. Au bout du deuxième essai parce que je ne connaissais pas réellement le moulin à grains. Donc je ne savais pas réellement le faire. Là maintenant j'ai compris combien il faut les mettre. Et par contre pour ce qui est du lait monté en mousse ça a été très facile. Et je vais le goûter. Il est vachement doux. Et j'ai réussi à faire quelque chose d'assez sympa très rapidement avec la mousse de lait. La première fois que j'utilisais une buse c'était environ il y a un an. Et c'était un petit peu catastrophique. Au bout d'un an d'utilisation maintenant je sais le faire convenablement. Et je pense que celle-là par contre elle est très pratique. Mieux que l'ancienne j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est plus puissante. Ce qui permet de faire monter plus rapidement. Et la mousse de lait là où est-ce qu'elle est le mieux faite en fait c'est quand le lait est encore froid. Une fois que ton lait est chaud tu ne pourras plus le faire monter. Et vu que la buse est assez puissante et bien le tout se fait directement et ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette cafetière qui coûte hors réduction 325€ ? Et bien laisse-moi vous dire que je la trouve très qualitative. Et que à ce prix-là il y en a beaucoup moins bien en supermarché. Ce que je veux dire par là c'est que Secotec reste vraiment vachement concurrentiel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les marques de café très connues. Type de longui. Actuellement elle est à 260€ cette cafetière. Et pour moi c'est vachement validé. Je vous redirige vers le site de Secotec ainsi que le produit que j'ai testé dans cette vidéo. Si vous voulez vous informer un petit peu plus en détail sur ce produit tout y sera. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce test. Et j'espère que je vous aurai informé avant votre achat ou même tout simplement par curiosité. Et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.